Bonjour, bienvenue à cette mini-récupe sur la réduction d'expression algébrique. Cette mini-récupe s'adresse principalement aux élèves de secondaire 2, mais si tu es un petit peu plus vieux en secondaire 3, 4 ou 5, tu peux très bien l'écouter si tu as besoin d'un rappel. Donc, la réduction d'expression algébrique, ce que c'est, en fait, ça ressemble beaucoup à ce que tu faisais en secondaire 1 quand tu avais une grande chaîne d'opérations et que tu effectuais les opérations pour arriver à ton résultat final. Le seul petit plus cette année, c'est qu'on ajoute un petit peu d'algèbre là-dedans. Donc, ce qu'on va faire dans cette mini-récupe, on va commencer par se faire un rappel sur les priorités d'opérations que tu connais probablement sous l'acronyme PEMDANCE. On va aussi faire un rappel sur les quatre opérations de base quand on a des expressions algébriques. Pour bien clore le tout, on va aller faire quelques exemples, questions de mettre tout ça en pratique. Allons-y! Donc, on y va avec les priorités des opérations, donc qu'on retient grâce à l'acronyme PEMDAS. Donc, le P qui est pour parenthèse, le E pour exposant, M pour multiplication, D pour division. La multiplication et la division, en réalité, sont comme à la même étape. Pour savoir c'est desquels qu'on fait en premier, on y va de gauche à droite. Puis ensuite, on a le A pour addition, S pour soustraction. Et même chose avec l'addition et la soustraction, on y va vraiment de gauche à droite. Donc, allons faire un exemple numérique. Donc, on ne met pas d'algèbre encore, on y va vraiment juste pour travailler le PEMDAS. Donc, on a la chaîne d'opérations ici. Je commence, donc premièrement, je cherche si j'ai une paire de parenthèses. Donc, j'ai des parenthèses ici, mais il y a juste un 4 à l'intérieur, il n'y a pas de calcul à faire. Donc, on laisse ça comme ça pour l'instant. On a une grosse parenthèse ici. Donc, on va commencer par ça. Par contre, quand on regarde, il y a plusieurs opérations à l'intérieur de cette grosse parenthèse-là. Donc, on va refaire une priorité d'opération à l'intérieur de cette parenthèse. Donc, je remarque que j'ai une division, une autre paire de parenthèses et une soustraction. Donc, je commence par la paire de parenthèses qui est à l'intérieur des grosses parenthèses. Donc, je commence par faire l'opération ici, 8 moins 2. Je retranscris sur la ligne en dessous tout ce que je n'ai pas souligné. Je le retranscris exactement pareil. Et tout ce qui va changer, c'est que je viens effectuer le calcul que j'ai souligné ici. Donc, 8 moins 2, ça donne 6. Ensuite, je continue. Donc, je regarde à l'intérieur de ma grosse paire de parenthèses. Il me reste encore plusieurs opérations. Donc, je regarde, j'ai une division, une soustraction. C'est laquelle qu'on doit faire en premier. C'est la division. Donc, je viens la souligner. Je retranscris tout ce qui n'est pas souligné. Je fais mon calcul. Donc, 54 divisé par 6, ça fait 9. Ensuite, dans ma parenthèse, il ne me reste plus qu'à faire la soustraction qui est ici. Donc, 9 moins 1, ça me donne 8. Donc, une fois que ça, c'est fait, j'ai réglé tout ce qui était dans ma grosse paire de parenthèses. Donc, je vais ensuite pouvoir passer à la prochaine étape qui est les exposants. Donc, je remarque que j'ai un exposant ici. Donc, il y a 4 exposants 2. Ce qui me donne 16 comme c'est ici. Ensuite, je passe à la prochaine étape, donc des multiplications et divisions. Je me rends compte que j'ai une multiplication ici, une division là et une autre division. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va commencer le plus à gauche. Donc, je commence par 26 fois 2. Je retranscris le reste. Donc, ici, ça me donne 52. Ensuite, je continue donc ma division qui suit, qui est 33 divisé par 11. C'est celle que je vais faire. Donc, 33 divisé par 11, ça me donne 3. Ensuite, il me reste seulement une division à faire, donc qui est 16 divisé par 8. Je retranscris tout le reste. 16 divisé par 8, qui me donne 2. Ensuite, dernière étape, je fais addition et soustraction. Ici, comme on a une addition et une soustraction, je suis capable de les faire tout en une étape. Donc, je vais pouvoir aller le faire simplement. Ce qui me donne 53. Allons maintenant faire nos rappels sur les opérations, sur les expressions algébriques. Donc, on commence par l'addition et la soustraction. Est-ce que tu te rappelles comment additionner ou soustraire des expressions algébriques? Quel est le résultat de 3x moins 4 plus 5x? Est-ce que c'est A, 4x? B, 4x carré? C, 8x moins 4? Ou D, 8x carré moins 4? La bonne réponse est C, 8x moins 4. Donc, je t'explique pourquoi quand on additionne et on soustrait des expressions algébriques, ce qu'on doit regarder, en fait, c'est des termes semblables. C'est quoi des termes semblables? C'est des termes qui ont exactement la même variable et que ces variables-là ont exactement les mêmes exposants. Donc, ici, on a 3x et 5x qui sont des termes semblables puisque c'est des termes qui ont seulement la variable x. Puis, on a le moins 4 que lui, il est tout seul, il n'y a pas de termes semblables. Donc, quand on veut faire l'addition, la soustraction, on va chercher nos différents termes semblables ensemble et on additionne ou on soustrait seulement le coefficient, donc le chiffre qui est devant la variable. Donc, ici, on prend notre 3x, on y additionne le 5, donc ça nous fait 3 plus 5, ça fait 8. Puis, pour la variable, on va simplement venir retranscrire le x. Donc, ça nous donne 8x. Puis, le moins 4, comme on a dit précédemment, il est seul, donc on va simplement aller le retranscrire. Une fois qu'on est rendu ici, 8x moins 4, on ne peut pas réduire ça davantage parce que 8x et moins 4 ne sont pas des termes semblables. Donc, on laisse ça comme ça. C'est l'expression algébrique qui représente le résultat de notre opération. Ensuite, allons voir comment on multiplie. Donc, encore une fois, je te pose la question. Quel est le résultat de 4a fois 5a? Est-ce que c'est a, 9a, b, 9a carré, c, 20a, ou d, 20a carré? La bonne réponse est d, 20a carré. Lorsqu'on multiplie des expressions algébriques, on doit, premièrement, multiplier les coefficients ensemble. Donc, dans l'exemple ici, 4 fois 5, ça donne 20. Puis ensuite, dans un deuxième temps, on va multiplier les variables ensemble. Donc ici, on a le a de 4a et le a de 5a, donc a fois a, qui donne a carré. C'est la différence entre la multiplication et l'addition et la soustraction. Dans la multiplication, on multiplie la variable, ce qui n'est pas le cas dans l'addition et la soustraction. Ensuite, pour la division, comment qu'on effectue une division? On vient tout simplement diviser les coefficients de tous les termes par notre constante. Donc, allons voir un exemple. On a la division 12x plus 8 divisé par 4. Donc, si je divise les coefficients, 12 divisé par 4, ça me donne 3. Et 8 divisé par 4, ça me donne 2. Donc, 3 plus 2, qui donne ici 5. Vrai ou faux? Une fois réduite, l'expression 12x plus 8 divisé par 4 donne 5. C'est faux. Effectivement, j'ai fait une petite erreur en effectuant ma division. Donc, j'ai bien divisé mon 12 par 4. Par contre, j'ai oublié mon x. Donc, quand je divise 12x par 4, le x doit rester. Donc, ça ne me donne pas 3, ça me donne 3x. Et 8 divisé par 4, qui me donne bien 2. Donc, une fois que j'ai cette expression-ci, j'ai un terme en x, j'ai un terme qui n'a pas de variable. Donc, ça ne se réduit pas davantage, comme on a dit, comme on a vu un petit peu plus tôt. Donc, je ne peux pas affirmer que ça donne 5. La réponse est tout simplement l'expression 3x plus 2. Allons faire un premier exemple. Donc, on a l'expression algébrique ici à réduire. Premièrement, ne panique pas. Je sais, l'expression a l'air très longue et imposante, mais en faisant le PEMDAS une étape à la fois, ça va bien. Donc, justement, le PEMDAS, on commence par P, les parenthèses. Donc, on voit qu'on a une paire de parenthèses ici qui contient y moins 4, et on en a une deuxième ici. Dans la première paire de parenthèses, comme on a vu précédemment, on ne peut pas réduire plus, parce qu'on a un terme en y et on a un moins 4 qui n'a pas de variable. Donc, ce ne sont pas des termes semblables. Donc, on laisse ça comme ça. Dans la deuxième paire de parenthèses, par contre, on a des termes semblables, donc 4y et moins 2y qu'on peut aller soustraire. Donc, 4y moins 2y qui donne 2y. Le moins 6, on le retranscrit tout simplement. Une fois qu'on a fait cette soustraction-là, on n'a plus rien à faire dans cette paire de parenthèses-là, parce qu'on n'a plus des termes semblables. Donc, ça règle notre étape des parenthèses. Ensuite, le e pour exposant. Dans cet exemple-ci, on n'a pas d'exposant, donc on passe directement à la prochaine étape, qui est l'étape des multiplications et des divisions qu'on fait de gauche à droite. Donc, on remarque qu'on a un moins 3 qui va venir multiplier le y moins 4. Ensuite, ici, on a un moins devant une parenthèse. Donc, quand on a un moins devant une parenthèse, ça veut dire qu'on vient soustraire les deux termes qui sont dans la parenthèse, ce qui est un peu l'équivalent d'aller multiplier chacun de ces termes-là par moins 1. Donc, la soustraction, ici, on va la faire au moment de faire la multiplication. On va aller multiplier par moins 1. Ensuite, on a une autre multiplication, juste ici, et on a une division à la fin pour terminer. Avant de se lancer dans tous ces calculs, j'ai une question pour toi. Ici, il est permis de faire toutes les multiplications et divisions à la même étape. Vrai ou faux? C'est vrai. Donc, effectivement, puisque chacune des multiplications et des divisions sont séparées par des additions ou des soustractions, on peut se permettre de les faire rapidement. Par contre, si tu préfères y aller une étape à la fois, tu peux le faire sans problème. Donc, on commence, on multiplie moins 3 par y et moins 3 par moins 4. Ça nous donne moins 3y plus 12. Ensuite, on multiplie 2y par moins 1 et moins 6 par moins 1. Ça nous donne moins 2y plus 6. Ensuite, 6y fois moins 2y qui nous donne moins 12y carré. Donc, on se rappelle quand on multiplie des variables ensemble, on multiplie aussi quand on multiplie des expressions algébriques, pardon, on multiplie aussi les variables. Donc, on obtient y carré. Et pour la division, on divise chacun des coefficients par 3. Donc, 24 divisé par 3 qui fait 8 et 3y divisé par 3 qui fait y. On se rappelle que la variable doit suivre. Ensuite, on n'a plus de multiplication, on n'a plus de division, on passe aux additions et soustractions. Un petit truc ici, on va avoir à respecter les termes semblables. On peut seulement additionner ou soustraire tous les termes qui sont semblables qui sont un peu mélangés. Donc, ce que je fais, je vais venir les replacer pour placer les termes semblables ensemble. Donc, je viens prendre mon moins 2y carré, je l'envoie en avant. Ensuite, tous les termes en y, je vais venir les regrouper ensemble. Je vais aussi prendre le signe qui est devant. Donc, le moins 3y, je fais suivre le moins aussi. Le moins 2y aussi, je suis le moins. Comme ça, ça me permet de ne pas me tromper. Est-ce que je dois additionner ou je dois soustraire? Donc, je prends l'opération qui se trouve juste avant. Donc, même chose après ça, je prends mon plus y. Ensuite, pour terminer, je prends les termes qui n'ont pas de variable. Donc, plus 12, plus 6, plus 8. Une fois que je suis rendu là, je fais mes additions et soustractions normalement. Donc, moins 12y carré qui est tout seul de terme en y carré. Donc, il va rester tel quel. Moins 3y, moins 2y, plus y, qui me fait moins 4y. Et 12, plus 6, plus 8, qui me fait plus 26. Faisons maintenant un deuxième exemple. Donc, on a l'expression algébrique juste ici. Par contre, avant de se lancer, on voit qu'on a des fractions dans cette expression. Donc, on va aller faire un petit rappel sur les fractions. Premièrement, pour additionner et soustraire des fractions, on doit trouver un dénominateur commun. Puis, ensuite, on va additionner ou soustraire les numérateurs seulement. Pour les multiplications, c'est tout simple. On multiplie en haut, on multiplie en bas. Et pour la division, on va commencer par changer notre division en fraction. on va inverser seulement la deuxième fraction et puis ensuite, on fait la multiplication en multipliant en haut et en bas. Donc, allons-y. On y va avec notre priorité, PEMDAS. Donc, parenthèse, dans ce cas-ci, on n'a rien à faire. Ensuite, le E exposant, on n'a pas d'exposant dans l'exemple. Donc, on va directement dans les multiplications divisions de gauche à droite. Donc, on commence par multiplier 3 quarts par 7 douzièmes de x et moins y. Donc, 3 quarts fois 7 douzièmes, on multiplie en haut qui donne 3 fois 7, 21. Et on multiplie en bas, 4 fois 12 qui donne 48. Donc, on a la fraction 21 sur 48 x. et on multiplie 3 quarts par moins y. Donc, ici, c'est comme s'il y avait un 1 devant le y. Ce qui nous fait tout simplement moins 3 quarts y. Ensuite, on continue. Donc, ici, addition, subtraction, addition. Oh! On a une division. Donc, c'est celle qu'on va venir faire en premier. On va la transformer en multiplication. Donc, ici, je vais prendre le temps d'aller l'écrire. Donc, j'ai un quart de y qui reste tel quel. Mais la division, je viens changer pour une multiplication et j'inverse le 1 huitième qui va devenir 8 sur 1 comme c'est ici. Et une fois que j'ai ma multiplication, je suis capable d'aller... Une fois que j'ai ma multiplication, c'est ça, je suis capable d'aller la faire. Donc, je multiplie ce qui est en haut ensemble, je multiplie ce qui est en bas. Donc, 1 fois 8 en haut, ça me donne 8. Et en bas, 4 fois 1, ça donne 4. Donc, ça me donne 8 quarts de y. Ensuite, j'ai fait mes multiplications, j'ai fait mes divisions. Donc, je passe aux additions, soustractions. Je dois, encore une fois, respecter mes termes semblables. Donc, je remarque que j'ai des termes qui ont des x, j'ai des termes qui ont des y. Les deux sont ensemble, donc je n'ai pas besoin de remanier quoi que ce soit. Par contre, quand je regarde ici mes deux termes en x, j'ai 2 tiers et 21 sur 48 pour les additionner. Ça me prend un dénominateur commun. Donc, je peux garder 48 parce que je peux multiplier 3 par un certain nombre qui va me donner 48. Donc, il faut que je multiplie 3 par 16. en faisant ça, je trouve la fraction qui est 32 sur 48 qui est une fraction équivalente à 2 tiers. Donc, 32 sur 48 plus 21 sur 48, je vais être capable d'aller faire mon addition. Au niveau des termes en y, les deux sont sur 4, ont un dénominateur déjà commun. Donc, je laisse ça comme ça, je n'ai rien à faire, je peux tout simplement aller faire mon addition. donc, si je vais pour mes termes en x, 32 sur 48 plus 21 sur 48, ça me donne 53 sur 48 et moins 3 quarts plus 8 quarts qui me donne 5 quarts. Une fois que j'ai trouvé ma réponse, quand on a des fractions, on se rappelle, on doit toujours vérifier que nos fractions sont irréductibles. Donc, ici, 53 sur 48, c'est irréductible et 5 quarts, c'est aussi irréductible. Donc, on a notre réponse juste ici. Pour notre troisième exemple, on va aller faire un exemple dans un contexte un petit peu plus géométrique. Donc, on nous demande de trouver l'expression algébrique qui représente le périmètre de ce trapèze isocèle. Donc, le périmètre, on se rappelle, pour le trouver, on doit aller additionner la mesure des quatre côtés du trapèze. Donc, le premier côté en haut, la petite base, x plus 12, la grande base, 3x moins 2 et les deux côtés qui sont isocèles. Donc, je vais aller les écrire sous forme de multiplication. Donc, j'ai deux fois la mesure 2x plus 5. Ici, les parenthèses sont très importantes puisque le 2, il multiplie vraiment la mesure au complet. Si on ne les met pas, ça fait que le 2 vient juste multiplier le 2x, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc, une fois que ça c'est fait, je repars avec mon PEMDAS. Parenthèse, on n'a rien à faire dedans. Exposant, il n'y en a pas. Multiplication, il y en a juste une. Donc, comme on vient de dire, elle est juste ici. Donc, on va aller multiplier 2 par 2x et par 5. Donc, 2 fois 2x qui donne 4x et 2 fois 5 qui donne plus 10. Oups! Plus 10. Ensuite, on a juste des additions et des soustractions à faire. Donc, comme on a fait tout à l'heure, je vais aller regrouper mes termes semblables ensemble. Donc, tous les termes en x, je les mets, je les écris au début. Donc, x plus 3x plus 4x et les termes qui n'ont pas de variable, 12 moins 2 plus 10. Et, il me reste juste à faire les additions et soustractions. Donc, x plus 3x plus 4x qui donne 8x et 12 moins 2 plus 10 qui donne 20. Donc, l'expression qui représente le périmètre, c'est 8x plus 20. Faisons le quatrième et dernier exemple, donc avec une petite mise en situation. Deux amis vont au cinéma. Les billets pour leur film coûtent 3x plus 4$ chacun. Au quiest de nourriture, ils prennent un grand maïs soufflé pour 4x moins 6$ et deux boissons gazeuses à x plus 8$ chacune. Sachant que les deux amis sépareront le total des dépenses, combien chacun devra-t-il débourser pour couvrir les dépenses de cette sortie? Donc, premièrement, il faut trouver c'est quoi l'expression algébrique qui représente cette situation-là. Donc, on va faire le total de tous les achats et diviser le tout par deux puisqu'il se sépare la facture. Donc, on prend deux fois le prix des billets, 3x plus 4, on prend 4x moins 6 qui est le prix du maïs soufflé qui vont se séparer et on prend 2x plus 8 qui est le prix des deux boissons gazeuses et ce total-là, on le divise au complet par deux. Ce qu'on va faire ensuite pour faire les opérations sur cette expression-là, on va commencer par régler tout ce qui est au numérateur. Donc, on va faire comme s'il y avait une grosse parenthèse ici autour du numérateur. Donc, on va aller réduire le numérateur au maximum et ensuite, on va aller diviser ce que ça nous donne par deux. Donc, allons-y. On a premièrement deux multiplications, donc on n'a pas d'exposants, donc on va directement aux deux multiplications. Donc, 2 fois 3x qui donne 6x et 2 fois 4 qui donne 8, donc 6x plus 8 plus 4x moins 6, on le retranscrit tel quel et 2 fois x qui donne 2x et 2 fois 8 qui donne 16, donc plus 16 comme ça ici. Une fois qu'on est rendu là, on met les termes semblables ensemble pour ne pas se tromper. Donc, 6x plus 4x plus 2x, une fois que j'additionne tout ça, j'obtiens 12x et 8 moins 6 plus 16 qui me donne 18. Je n'oublie pas mon divisé par 2 qui est toujours là, on ne l'a pas fait encore la division. On est justement rendu à cette étape-là, donc on va diviser chacun des coefficients par 2, donc 12x divisé par 2, ça donne 6x et 18 divisé par 2, ça donne 9. Donc, l'expression algébrique qui représente le montant que chaque ami devra dépenser, c'est 6x plus 9. Avant de terminer, j'ai une petite question pour toi. On aurait pu procéder autrement pour réduire cette expression algébrique. Est-ce que c'est vrai ou faux? La bonne réponse, c'est vrai. Donc, effectivement, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé réduire au numérateur, mais on aurait pu procéder autrement. On aurait pu décider de simplement distribuer la division par 2 à chacun des termes au numérateur. Donc, un terme, c'est un gros bloc qui est collé avec une multiplication. Donc, ici, 2 fois 3x plus 4, c'est un terme. 4x, 101 aussi, 6, 101 et 2 fois x plus 8, ce sont tous des termes qui sont séparés par des additions et des subtractions qui ne sont pas entre parenthèses. Donc, on vient distribuer notre division par 2 à chacun de ces termes-là. Ce que ça fait, donc, le premier terme ici, on a 2 fois 3x plus 4, la multiplication par 2 qui est ici et le 2 en bas, ils vont venir s'annuler ensemble. Ce qui fait que, en bas, tout ce qui nous reste tout simplement, c'est l'expression entre parenthèses qui est 3x plus 4. ensuite, 4x divisé par 2, on fait la division normalement, on obtient 2x. Moins 6 divisé par 2, ça donne moins 3 et pour le dernier terme, même chose que le premier, les deux vont venir s'annuler ensemble, ce qui fait qu'on obtient x plus 8. On remanie, on fait nos additions et on trouve 6x plus 9 qui est exactement ce qu'on avait obtenu avec l'autre méthode. Donc, la réponse à notre problème, combien chacun devra-t-il débourser pour couvrir les dépenses, ça va être 6x plus 9 $. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo sur la réduction d'expression algébrique. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tu peux avoir plusieurs façons de le faire différemment, mais vas-y de façon structurée, une étape à la fois et tu vas devenir un champion de l'algèbre. À la prochaine!